Salut mes amis et bienvenue à la maison, au menu sera crevettes à l'ail. L'élément principal sur les crevettes, elles sont roses d'argentine, calibre U15, ça veut dire 15 à la libre. Pour les kilos, on multiplie par 2.2, ça devrait vous faire 33 crevettes au kilo. Pour le beurre à l'ail, les classiques, le beurre, salé, citron, persil plat et aïe. Et la garniture sera le riz brun de l'oncle, le voilà. Première étape, les crevettes reviennent au frais. Les crevettes au frais, on s'occupe du riz, chavron rouge comme ça. Riz 250 ml comme ça, couteau jaune bien sûr, beurre environ 30 grammes, eau le double comme ça. Mesure, c'est fini. On remet tranquillement, un peu de sel, feu à fond et on attend l'ébullition et ensuite on couvrera en feu doux. J'ai largement le temps de préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit en Celsius et un truc comme 170 degrés Celsius. Les mesures sont à la plonge, on passe au beurre. Beurre comme ça, spatule, beurre de la machine. Il est à température ambiante, donc très facile à travailler. La quantité c'est environ 500 grammes. On écrase tranquillement. On râcle, impeccable. L'assiette, plonge l'ail, 125 grammes comme ça. Couvercle, pulsion. On écrase. L'urée commence à bouillir. Feu, baisse. Couvercle. On en a pour environ 20 minutes. Et on revient à l'ail. Le beurre commence à mousser. C'est mon fini. Couvercle, couvre. Citron, couteau jaune. Citron, coupe d'œuf. Passoir comme ça. Citron, presse. Le premier, c'est fini. Deuxième, comme ça. Citron, terminé. On secoue. Impeccable. Plonge. Couvercle revient. Et on y va. Maryse, on écrase. On secoue. Couvercle revient. On verra bien le temps. On vient. Couvercle ouvre. On peut en faire persil. Persil, table. Couteau vert, bien sûr. Tige, on coupe. Et je le garde pour un bouillon. On roule. Émince. Assez finement. En fait, le persil, plein n'aime pas la machine. Donc, je l'ai fait au couteau. On casse grosso modo. Et on lâche. Sécurité. Le petit en haut. Le gros en haut. Et on y va. On rassemble. Et on y va. Le persil lâché. Persil avec le beurre. Le persil avec le beurre. Couvercle ferme. Et c'est reparti. Maryse. On râcle le bord. La Maryse trouve qu'il manque du sel. Un peu de sel. Et du poivre. La Maryse est contente. Elle revient. On secoue. Couvercle revient. Et c'est reparti. Pour le piquant, un peu de serracha. Un, deux, et trois. C'est assez. Couvercle revient. Et c'est parti. Le beurre est bien moussant. On arrête la machine. Couvercle à la plonge. Par le temps que mon beurre est prêt, mon riz devrait être prêt. Feu éteint. On ouvre. En effet, il est prêt. L'eau est partie. L'eau s'est imbibée dans le riz. Donc, impeccable. Un peu de beurre. On égrène. Pour faire un peu de couleur. Un peu de poids. Comme ça. C'est assez. On mélange. Couvercle revient. On laisse reposer le temps de faire des crevettes. Le plus dur est fait. On passe les crevettes. Crevettes sur du frigidaire. Crevettes table. Pour le couteau est tout désigné. Elles sont roses. Couteau rose. Crevettes table. Et on coupe à la moitié. Comme ça. On ouvre. On décolle la chair. Délicatement. La crevette revient sur ce qui est fermé. Comme ça. On vérifie pour l'intestin. Il n'y en a pas. Place comme ça. Une deuxième. On coupe tranquillement. Comme à la moitié. On ouvre. On décolle la chair de la coquille. On referme l'écaille. Et on remet la crevette par dessus. En fait, c'est le principe des homards. On ferme. Et on rabat comme ça. On vérifie pour l'intestin. Il n'y en a pas. Impeccable. On tire. Et on rabat par dessus. Comme ça. Une dernière. Je les ai mis dans deux plats différents. Car il y aura deux services. Une quatrième. Impeccable. Assiette. Plonge. Maintenant, on passe à la peinture. Pinceau. Beurre. L'autre arrive. Même principe. Beurre. Un peu de peinture. Le reste du beurre ira dans les cantonaux comme ça. Fermé comme ça au congélateur. Maintenant, la touche finale. Pas plus qu'un peu comme ça. En pluie. C'est assez. Un peu de chapelure. Pour faire le croustillant. La chapelure, on la réserve. Maintenant, au four. On en a pour environ 2-3 minutes. Et on vérifiera. Pour le service, un peu de boeuf fondu à l'ail. Le beurre est prêt. Feu éteint. On mélange. Le goûteau jeu de goûter. Super nickel. Après 4 minutes, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. Maintenant, on dresse. Cuillère, riz, assiette. Comme ça. On met un ronçon d'eau. Mon riz est hyper souhait. Il ne colle pas. Bien cuit. Nickel. C'est assez. Crevette, comme ça. Une quatrième. Impeccable. Petit bol revient. Beurre à l'ail en extra. Comme ça. On arrose tranquillement. C'est assis. Mastro Hotel, restez assis. C'est moi qui fais le service. Et merci à vous qui me suivez dans tous les pays francophones, africains et porteurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada